ça va pas super bien ça ça va Rémi ? on m'a dit que tu étais là donc je viens de voir c'est vrai ? qui t'a dit ça ? c'est Dermana ? ouais voilà, alors les soignants toujours rebelotent il y a toujours des problèmes quoi bah on est loin du compte on débloque des milliards de débloqués tu m'avais dit c'était déjà dans l'enveloppe non mais si on fait le constat de la santé publique il faudrait des milliards et des milliards déjà il y a 20 milliards de dettes des hôpitaux publics si tu peux comparer par rapport à un bateau genre un bateau qui coule en fait ils essayent de combler avec des rustines c'est un peu comme le Titanic c'est toujours les classes populaires qui sont en cale et qu'on ferme les portes et qui vont couler avec le bateau hôpital continue de couler même avec des rustines ça suffit pas non, on est loin du compte on n'a eu que 180 euros sur non, on attendait plus de 300 à 400 euros t'as reçu 180 toi ? pas encore, à partir de septembre attention, c'est que des annonces que de la cuire en deux fois en deux fois, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour mais 180 euros 15 000 créations de postes et on ne sait même pas où 15 000 oui mais ils ont en France, toutes en France oui en France 15 000 en France alors qu'ils n'ont pas embauché depuis longtemps en fait il y a des services qui sont dépourvus de soignants qui fonctionnent en effectif minimum au moins en dessous depuis longtemps et par contre ils ne parlent pas d'arrêter ou de faire un moratoire sur la politique de fermeture de lignes ça, on n'en parle pas donc voilà donc on est loin du compte très loin du compte et donc pour moi c'est un mépris c'est encore un mépris lancé par monsieur Véran ce sont monsieur Véran qui poursuit sa politique et les milliards qui sont débloqués c'est insuffisant c'est insuffisant il y a vraiment un problème l'hôpital public est en bonne croûte alors que c'est pas avec 10 milliards qu'on a un remboursement de prêts des 30 milliards plus entre guillemets aujourd'hui le manque de moyens la fermeture de lits et les soignants qui sont mal payés c'est pas 7 milliards ou 10 milliards qui vont suffire très insuffisant donc c'est mépris 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 c'est pour ça que moi je suis encore en colère et de toute façon je pense que tant que on a l'impression que le gouvernement n'a pas pris en compte la gravité de la situation de l'hôpital public pourtant ils ont des conseillers où soit c'est très pervers de leur part c'est-à-dire qu'ils le savent mais c'est pas pour eux ils en donnent pas de l'importance ils font leurs réformes coûte que coûte il a dit coûte que coûte soit disant Macron il devait sauver l'hôpital public coûte que coûte on est très loin du compte je pense que c'est plus ils passent ses réformes coûte que coûte mais pas dans le bon sens et ça de toute façon c'est souvent comme ça on te dit des choses mais il faut les vivre c'est pas parce qu'on te les dit que tu les comprends voilà et c'est pas les gens qui sont à l'ARS à l'agence régionale de santé il y a des médecins des pharmaciens des personnels de santé qui sont dans cette institution qui réglementent justement les établissements de santé en France et eux ils sont déconnectés ils sont déjà déconnectés pourtant c'est des soignants ils savent de quoi on parle normalement mais ils sont déconnectés une fois qu'on devient administratif ou politicard on est loin du coup très loin très loin des préoccupations et de la réalité du terrain voilà c'est ça le problème merci Louis et là t'as toujours un super t-shirt toujours debout c'est toujours le même soignant gilet jaune de toute façon aujourd'hui en tant que citoyen et en tant que soignant on est un peu dans la merde